Sous un visa étudiant, il est conseillé de s'occuper du dossier d'inscription le plus tôt possible. Si possible six mois à l'avance, c'est l'idéal, le temps qu'on s'occupe de l'inscription et du visa par exemple. Également une autre solution, c'est de passer par une agence comme la nôtre, Études Australie, afin de vous donner des conseils et de certifier gratuitement tous vos documents, de s'occuper de votre inscription, de votre visa et éventuellement aussi de votre logement. Ensuite, ça dépend de chacun. En tout cas, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre une solution de logement pour quatre ou cinq semaines afin sur place de faire une colocation. Pour trouver un job, puisque sous un visa étudiant, on a le droit de travailler 40 heures par quinzaine, donc 20 heures par semaine, on vous conseille de vous déplacer. De ne pas juste envoyer par mail votre CV avec une lettre de motivation puisqu'il y a beaucoup de demandes. Il est préférable de se déplacer pour montrer sa motivation et pour éventuellement faire un test d'une heure ou deux gratuitement pour montrer que vous pourriez faire le job. Ensuite, pour travailler, il faut un tax file number, un numéro pour les impôts. Les démarches sont assez simples, mais il faut être sur place en Australie et la démarche se fait sur Internet. Sachez que sous un visa étudiant, si vous étudiez pendant deux années et que vous obtenez votre bachelor ou si vous étudiez pendant deux années que vous obtenez votre master, vous avez derrière un poste d'Ivoire visa qui est un visa de travail de deux ans. Donc c'est un atout formidable pour pouvoir rester sur le territoire australien un petit peu plus longtemps que vos études.